Vous savez, le public européen est un public qui vit la chose mais délente. Tellement de l'intérieur qu'un jour j'ai dû demander au régisseur de rallumer la salle. Mais j'ai cru que le public était décédé. Et ce qui est drôle, c'est qu'à la fin de chaque représentation, t'as toujours quelqu'un qui vient te voir. Oh, c'était formidable. Mais qu'est-ce qu'on a rigolé. Ah, le public africain, lui, c'est un public vivant. Oh non, mais il y a un spectacle dans un spectacle. C'est tellement vivant que parfois tu te poses la question si c'est eux qui sont venus de voir ou si c'est toi qui venus de voir. Oh non, mais moi j'adore aller jouer en Afrique. Mais les moustiques... Mais vous savez, chez moi, les moustiques, c'est un fléau. Mais c'est aussi une vraie mafia. Ils s'organisent en avait délits, les salauds. Ils m'ont poursuivie jusqu'à dans ma chameau d'hôtel. J'ai ouvert la porte de ma salle de bain. Le moustique, il était calé comme ça dans mon couveur. Il m'a dit, hé, referme la porte. J'ai sorti mon piche, tu sais l'antimoustique là. Le moustique, il est tombé par terre. Il s'est réveillé, il a fait... Mais dis-donc, tu as failli m'étouffler. Tu sais ces moustiques là, oh, c'est pas les moustiques parisiennes qui arrivent comme ça. T'es pas diabétique au moins. Ah non, parce que je suis, c'est bon, mais tu l'as là et tu l'as là. Mon bonjour au général de Gaulle. Il est mort. Ah oui, ça, il est fort. Ah oui, le général, il est très très fort. Oh oui, il est fort. D'entends, il est mort. Oh oui, il est mort. Depuis quand? Ah oui, mais que vont devenir les pauvres français? Coca-Cola! Vous vous posez la question, pourquoi nous les Africains nous faisons Coca-Cola? Ici, vous avez des portes, vous toquez à la porte. Eh bien, nous, on n'a pas de portes. On fait Coca-Cola pour imiter le bruit. Oh, je vous taquine. On a des maisons, on a des portes, mais on fait quand même Coca-Cola, on va savoir pourquoi.